Un point positif qui a démontré que nos organisations, je parle de la mienne plus particulièrement, mais je pense que la majorité des associations d'aide à domicile du secteur ont des organisations agiles qui ont su s'adapter à la situation qui se présentait à nous, qui a su mettre en œuvre notamment du télétravail pour les équipes fonctions de support et qui a su aussi apporter tout l'accompagnement aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, malgré le contexte très anxiogène dans lequel le personnel était. En ce qui nous concerne, nous avons maintenu 50% des accompagnements à domicile sur des actes essentiels principalement et pour des personnes qui étaient les plus isolées. J'ai relevé trois points concernant notre association. Le premier point, c'est la dotation d'équipements de protection individuelle de pays dont nous avons bénéficié au travers des dotations d'État. Cette dotation est arrivée tardivement, mais nous avons pu, à partir du mois d'avril, mai, je ne sais plus exactement, bénéficier hebdomadairement d'une dotation en masques chirurgicaux, puis par la suite en blouse sur blouse et gants. Nous avons pu équiper assez rapidement tout le personnel d'intervention, et ce jusqu'à début octobre. La deuxième chose que nous avons mobilisée, c'est le maintien des dotations financières par le Conseil départemental dans le cadre d'une ordonnance du 25 mars 2020, qui nous a permis de passer cette crise d'un point de vue financier plutôt sereinement. Ce qui nous a permis de maintenir le salaire des intervenants pendant cette crise, tout en étant en chômage partiel pour la plupart d'entre eux, Je crois qu'il y a urgence de reconnaître l'utilité des métiers de l'aide à domicile. Au vu de la difficulté que notre secteur a à recruter, et ça l'était déjà avant la crise, ça ne fait que s'empirer. Il y a nécessité pour notre secteur d'activité de revoir aussi la manière dont il est tarifé. Je crois que le financement aujourd'hui à l'heure de nos activités est complètement dépassé. Il ne correspond plus à la réalité des besoins des personnes que nous accompagnons, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Je crois qu'il y a un problème d'équité territoriale dans la gestion de la prise en charge des personnes âgées à domicile. Les départementaux, par leur libre administration, font la politique qu'ils souhaitent sur les départements. Et on voit que celle-ci, elle est complètement disparate d'un département à l'autre. Une gouvernance dont le souci serait de traiter toutes les personnes âgées et en situation de handicap de la même manière sur tout le territoire français.